Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Le Mans classique pour vous, ça présente quoi ? C'est toujours une joie de pouvoir circuler dans des voitures de course. Le fait de reprendre et retrouver ceux pour lesquels ces voitures-là étaient conçues à l'époque. Cette voiture est de 1956, donc elle est éligible ici au Mans classique et c'est exactement ce que nous avons disputé ces trois derniers jours ici. C'est une Lotus, c'est tout ça. Comment le pilotage sur ce circuit mythique ? C'est grandiose, c'est formidable. La voiture n'est pas puissante, c'est du 125-130 chevaux, mais avec un poids inférieur à 500 kg. Et puis un aérodynamisme absolument, elle passe à travers le vent. Ça permet une voiture de très grande vitesse et surtout vitesse moyenne. Le Mans, ça représente quoi pour le Danemark avec les victoires de M. Le Mans ? Tom Christensen, c'est le Danois. Il n'y a nul doute. Il a prouvé que non seulement, même en sortant d'une formation de banquier en effet, on peut devenir le roi de l'endurance automobile et maintenir son palmarès. On verra bien des décennies avant que les neuf victoires seront égalisées, voire battues. D'où vient cette passion pour l'automobile ? Bon, je crois franchement, tous les garçons, ils ont un rêve. Et avant l'existence de l'automobile, je crois que tous les garçons rêvaient d'un cheval de course. C'est un peu la même chose. Et alors, bon, la passion pour la course historique, ça c'est le sport des gentils hommes. On n'est pas là, bien sûr on est là pour gagner, mais ce n'est pas notre métier, c'est notre passion. Alors le Danemark, vous avez accueilli le départ du Tour de France ? C'est vrai, ça a été un grand week-end le Danemark. Le premier grand départ aux Allemains de la France. Donc grand départ plus de jours pour en faire bon usage de la distance à l'Hexagone. Et je crois qu'on peut dire déjà maintenant, le succès est atteint. Ça a été grandiose, splendide, sachant que le Danemark est aussi passionné du vélo. Donc ça rime aussi avec ça. Il y a le foot aussi. Et puis il y a le foot, bon ça on disputera contre la France au mois de décembre, au Qatar. Bon, l'actualité, votre actualité ? Là c'est encore quelques jours de travail et puis je disparais. Bon, est-ce qu'on peut vous voir en tant que Jean-Claude Vanbray driver un jour pour 24 heures lui-même cette fois ? Ça, ça reste un rêve. Disons que ça reste un rêve. Mais si jamais... Mais je ne pense pas. En tout cas, merci beaucoup et c'est un réel plaisir de vous avoir ici au Montréal. Bienvenue là.